bonsoir tout le monde moi c'est paul je travaille chez nickel je vais vous présenter je suis avec vous pendant 30 minutes environ et je vais faire une présentation en trois parties je pense que je vais passer à peu près cinq minutes avec vous pour parler de nickel et de la façon dont on a organisé c'est intéressant parce que ça influe sur la façon dont on utilise dbt je vous parlais dix minutes dbt sur ces questions là qui m'ont semblé des questions un peu communes et je vous passerai dix minutes sur une démo que j'ai surpris effectivement nickel on est un compte courant pour tous un compte courant qu'on peut ouvrir dans les bureaux de tabac donc voir ça chez un muraliste on a réussi à conquérir trois millions de clients en france on est présente depuis 2014 et on a six mille paris partenaires ce qui fait qu'on est le deuxième réseau en tant que nombre de points de vente les banques des salles de banques postales qui a plus d'agences que nous on est en train d'arriver sur de pays d'un coup moi ça fait trois ans que je suis arrivé chez nickel en 2019 on était 300 chez nickel et il y avait une étude centrale uniquement d'atars qui était constitué de trois data scientists en pratique comme ça a pas mal grossi ces trois data scientists faisait énormément de reporting pour toutes les équipes métiers pour le service client on s'est dit reporting pour savoir comment ce que les conseils répondent aux affaires et donc du coup cette organisation centrale qui allait fonctionner très bien au début parce qu'au départ il y avait 30 40 personnes tous à côté dans la main et qu'on avait besoin de centraliser les compétences sur un endroit devenait un boulot d'étranglement et en plus de ça les métiers ne naviguaient pas dans leurs propres données ils vivaient dans leurs données par procuration à travers nous et du coup ils pouvaient uniquement nous poser des questions vous avez déjà un petit peu une idée d'une réponse ils se baignaient pas à l'intérieur de leurs données donc c'était pas très efficace du coup quand je suis arrivé on a décidé de changer d'organisation et de passer sur une organisation hybride où on a des data analystes qu'on appelle des data champions qui sont répartis dans ces équipes métiers donc tout ça les clients, le marketing, la finance, les commerciaux, la conformité et le produit, etc. Donc on a une quinzaine qui sont répartis dans les équipes métiers et on a une quinzaine de personnes qui sont répartis dans les équipes data centrales que je dirige donc ça fait 30 personnes qui font de la data à plein temps et notre but c'est toujours de rendre toujours les gens le plus autonomes possible donc en fait en réalité il y a 70 de plus qui font des requêtes dans le data warehouse c'est qu'on utilise BQA et à fond ça on est complètement sur Google sur toutes ces personnes qui font de la data, qui font des requêtes sur BQA, des dashboards, etc. ben en fait il y a sur les 700 employés qu'on a aujourd'hui je pense qu'on a plus de 500 qui consomment les données qu'est-ce qu'on fait nous dans l'équipe data centrale en fait ? les data champions ce qu'ils font ils sont dans le métier et ils répondent aux objectifs et aux besoins du métier donc au service client leur but c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les clients en paiement et d'améliorer l'efficacité du service client ils font des analyses de données en SQL en faisant la database sur Data Studio comme nous on a beaucoup et pour répondre aux besoins de ce métier du service client en marketing ils ont besoin de comprendre qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils utilisent nos offres quels sont leurs profils et quels sont du coup les offres qu'ils ont envie d'avoir donc on va faire des analyses là-dessus à la fraude leur but eux c'est de faire des agos de lutte contre la fraude la conformité de lutte contre le blanchiment d'argent etc. nous à l'équipe centrale on fait plusieurs choses mais notamment il y a trois pôles mais un des pôles ce qu'on essaie de faire c'est d'essayer de rendre autonome tout le monde essayer d'avoir une gouvernance, une méthodologie commune, des outils communs pour essayer de faire en sorte que le travail de chacun, de toutes ces personnes contribue au travail de tout le monde et que chacun ne travaille pas dans ce point. donc ça c'est notre, c'est la façon dont c'est notre stack on va dire on a principalement des bases de données en on-premise, enfin dans les syndicales qui sont celles-là je vous ai caché les sources mais on récupère une trentaine, une quarantaine de différentes sources on utilise BigQuery, Data Studio, DBT pour s'entraliser l'ensemble des transformations de ce qu'on fait on a pas mal d'applications web qu'on a construit dessus pour autonome les métiers pour envoyer des notifications, enfin on t'envoie le client et puis après on a des connecteurs externes des questions à ce moment-là ? des questions à ce moment-là ? non ? super ok quand on a utilisé DBT en fait nous on n'utilisait pas DBT au départ avec les trois personnes, enfin DBT n'existait pas d'ailleurs mais ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des requêtes SQL directement dans Bitcoin et puis comme on n'est pas très nombreux à trois personnes en fait on acquiert une certaine connaissance et quand quelqu'un veut travailler sur un sujet parce que quelqu'un veut demander il va demander aux deux autres, on peut peut-être déjà travailler là-dessus oui bah tiens attends je me souviens j'ai pris une requête SQL, je l'ai copié-coller dans un fichier texte je te l'envoie et ça marchait bien le problème c'est que quand on commence à être plus que ça, ça ne peut plus marcher ça ne peut plus marcher parce que tout se perd et parce que la connaissance n'est pas diffusée et ça devient le chaos c'est pour ça qu'à C8 en fait, nous ça fait deux ans et demi quand on est sur DBT il me semblait essentiel de trouver un moyen pour faire en sorte que le travail de chacun profite à tous donc on avait envie de centraliser à un seul endroit les transformations de toutes les données centraliser non seulement les transformations de toutes les données mais centraliser toutes les données elles-mêmes ce qu'on ne veut surtout pas faire, on ne veut surtout pas faire que le marketing ait son dataset que le service client ait son dataset et que chacun fasse des calculs en ce coin ce qu'on veut c'est que quand le marketing a besoin de calculer par exemple un indicateur sur un client dès qu'il utilise son compte en tant que compte principal avec une certaine définition plus ou moins complexe, qui fait ce calcul là il faut que tout le monde en profite parce qu'évidemment à la fraude ils ont besoin aussi on ne veut pas qu'à la fraude ils recalculent cet indicateur donc en même temps vraiment ce qu'on veut au final on a des centaines de tables sources soit ce que le serveur mais des centaines de différents types de fichiers des centaines de services sas types de index ou autres qu'on récupère au final on veut une unique table sur le client qui est assez large qui contient cette colonne et ce que le compte c'est un compte principal et que n'importe quel peut utiliser avec des données qui sont fiables qui sont testées et qui sont documentées donc du coup dbt ça sert à ça je vais pas raconter beaucoup plus de choses parce que beaucoup de choses ont été dit je rajoute juste une autre chose c'est que ça permet très facilement de faire de la CSID des tests continu et du déploiement continu en fait dbt il est capable de voir les modifications dans les transformations que vous avez faites et du coup vous pouvez lui dire est-ce que tu pourrais rejouer les transformations uniquement celles vont changer et en plus comme il est intelligent dbt il connaît les transformations qui en dépend donc tu lui dis est-ce que tu peux rejouer ce qui a changé et puis tout ce qui dépend de ce qui a changé et puis d'ailleurs autant qu'à le faire est-ce que tu peux jouer les tests unitaires sur ce qui a changé et tous les tests unitaires de ce qui dépend de ce qui a changé et du coup dans la CSID quand on a donc une trentaine de personnes qui contribuent sur un guide sur ces modèles dbt et bien quand on ouvre une berge à quest il y a des tests qui passent et tant qu'ils ne sont pas passés le valideur n'enlève pas et après ce qui est bien c'est que ça permet d'avoir un valideur qui a fait une revue du code une revue de ce qu'il fait au moment de la CSID on déploie la transformation dans un espace éphimère donc il permet d'aller voir les données voir ce qu'il s'est passé et voir si ça correspond bien à ce que la personne avait fait avant de valider donc dbt ça vraiment si je peux résumer ça apporte toutes les pratiques du secteur régulier à la data à la data donc revue test unitaires doublement continu voilà confiance et énergivité donc en termes de fonctionnalités ce qui est intéressant aussi ça a été dit mais il faut avoir conscience c'est que ça permet de générer une documentation de façon automatique qu'on met dans la CSID donc du coup dès que c'est émerger son master c'est de déployer c'est de déployer une petite application web dans laquelle il y a la documentation sur l'ensemble des transformations qui est faites et ce qui est génial c'est ce qu'on voit ce que tout le monde veut faire c'est qu'on voit le grasse de lineage entre les sources qu'on a chargées de façon brute sans aucune transformation jusqu'à notre utilisation donc on est capable de voir si la IT change une table on est capable de voir très précisément quels sont tous les impacts l'organisation de data j'avais parlé je leur dis quand même parce que j'insiste ce qu'on veut ce qui est hyper important pour nous la façon dont on l'a libéré c'est de passer la data monarchie à une centrale la data démocratie de faire en sorte de donner le pouvoir je pense ça c'est de donner le pouvoir en métier de faire en sorte que le métier quand il a besoin de quelque chose il ne demande plus la data ou il ne demande plus même à l'étis pour développer des choses et le problème c'est que ça ça présente un risque qui est assez important en fait le risque c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure c'est que le marketing est le lien à la faune ils essayent de calculer le même indicateur on a des centaines de tables sources comme je dis donc ils ne partent pas forcément des données sources il y en a un qui n'a pas compris peut-être une subtilité des données sources ils n'ont peut-être pas tout à fait la même définition et en plus ils ont peut-être de faire des erreurs dans les calculs et du coup si on donne l'autonomie complète sans avoir de gouvernance c'est le chaos donc pour nous DBT ça nous permet ça il n'y a pas que DBT qui nous permet ça ce qui est important pour nous en termes d'organisation c'est d'avoir une équipe centrale qui anime cette communauté on se voit toutes les semaines on a un chat dédié et qui va essayer de faire en sorte que l'ensemble des transformations de données qu'on a qui est commune à tout le monde ne deviennent pas le bazar essayer de faire en sorte que ça bah en fait c'est du refactor de code quoi donc c'est au début on code donc on on code et puis à un moment donné pour prendre un petit peu de recul regarder ce qu'on a fait essayer de dire ça ça va ça ça va pas bah en fait ça je pourrais le standardiser et le refactorer pour pouvoir le réutiliser et qu'il le fait donc ça c'est le rôle du d'analytics engineer qui a été qui est sorti c'est ça c'est de réussir à créer la cohérence à conserver la cohérence à être le garant de la cohérence dans le cycle de données et d'accompagner des data analystes pour que tout le monde respecte les mêmes conventions communes de qualité après il y a plus ou moins de grève dans l'autonomie des métiers dans l'autonomie des data analystes chez nous les data analystes qui sont chez nickel ils sont autonomes de coton ils sont autonomes dans la collecte des données depuis le DSI depuis les services parce qu'on utilise une solution mystique depuis les fichiers on a créé une application web qui leur permet de configurer toute la collecte ils sont autonomes sur toute la transformation sur toute la chaîne de transformation que dans des détails qui est centralisée ils sont autonomes dans l'activation et l'exploitation de ces données dans l'exploration évidemment et dans l'activation et l'exploitation de ces données parce qu'on a créé des applications web chez nous par exemple qui permettent d'envoyer des notifications aux clients qui permettent de mettre des algoritmes contre la pause ou qui permettent de configurer des exploits réglementaires notre but nous à l'équipe centrale c'est de faire en sorte de rien faire notre but nous c'est de créer des outils pour que les gens soient autonomes ça c'est tout le monde ne fait pas ça comme ça je sais qu'il y a des boîtes qui gardent par exemple en centrale des personnes qui font des collectes de données et qui font la partie de transformation de données de staging par exemple les couches passent dans les transformations d'autonomie donc ça c'est c'est il n'y a pas d'organisation l'une que l'autre mais c'est intéressant de voir que les différentes organisations donc pour nous on favore l'autonomie mais du coup certains vous diront vos gars vous êtes analystes c'est con au lieu de prendre du temps à faire de l'analyse de données et apporter de la valeur ils perdent du temps à nettoyer les données ou vérifier que ça va bien ça c'est mon point de vue qui n'est pas partagé par certains donc Airflow c'est un outil d'orchestration de jobs qui permet de configurer des tâches qui dépendent les unes des autres par exemple je vais faire la tâche A puis la tâche B elle dépend de la tâche A puis la tâche C et donc de toute façon déclarative on écrit ce diagramme de tâches de jobs qui dépendent les unes des autres pour tout ce qui est des transformations sexuelles on a plus besoin de ça parce que des BT ils sont capables de comprendre les dépendances des modèles les uns avec les autres ils se reconstruisent sans grave tout seul et quand tu lui dis construis-moi tout et bien il construit tout dans le plan d'ordre donc pourquoi c'est un BT à redéclarer l'ordre dans lequel on va construire les choses alors qu'il le fait tout seul nous on fait de bon je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça permet d'orchestrer par exemple un job de chargement avec un job SQL nous on fait de on préfère faire de given driven c'est à dire que on a des ingestions de fichiers qui déclenchent des notifications et qu'on a des BT qui est potentiellement déclenchée sur ces notifications plutôt que de déclarer un graphe de job qui dépend des uns des autres et bien un job on dit tu réagis sur tes éléments donc nous on n'a jamais utilisé ça et on l'utilisera jamais je pense ça aussi ça fait débat mais avec le je n'ai pas encore trouvé de cas d'usage où j'étais limité par le SQL pour faire mes transformations en vrai j'ai trouvé un cas d'usage on va probablement utiliser Spark mais il n'y en a pas beaucoup on a beaucoup cherché mais il n'y en a pas beaucoup donc en fait pour nous c'est hyper important de donner le pouvoir vous l'avez lu de donner l'autonomie en fait quand vous réfléchissez à une technologie comme ça bah on n'aura pas 100 personnes le genre du chez Nikkei qui font un racket d'un data warehouse on n'aura pas 300 personnes qui sont capables de travailler sur toute la chaîne de la collecte de données à l'activation et à l'utilisation c'est parce qu'on fait du SQL qu'on peut le faire nous on croit beaucoup que moins c'est plus et que d'utiliser des technologies plus simples permet de faire plus de choses pour donner le pouvoir à plus de monde et ça on va revenir après bah ça aussi mais en fait là juste ce que je peux dire déjà là c'est que le data warehouse devient un peu au coeur du système d'information et que c'est un peu dommage de se dire qu'on va redupliquer ces données dans un autre outil ou dans un autre outil ou encore dans un autre outil et à mon sens toutes ces données n'aurait être mis uniquement dans Drorox et à partir de là on l'active pour les envoyer ailleurs on va voir plus tard qu'un numérique de DPT quand même c'est ce qu'on veut les data analyses c'est quand même une souffrance parce qu'on a des data analyses qui font des analyses de données qui créent la valeur et après on leur dit Coco ton job il est pas fini ce serait bien que tu mettes ça dans des DPT pour faire profiter aux copains c'est c'est un effort donc naturellement un data analyses il va pas le faire surtout le data analyses qui est chez le métier là le métier il lui dit bah non ton but c'est d'apporter de la valeur ton but c'est pas de passer du temps à industrialiser le truc donc c'est pour ça que pour moi l'organisation de l'équipe avec une équipe centrale qui anime cette communauté et qui crée des exigences est hyper important et ça demande un effort et en fait il suffit d'expliquer parce que effectivement quand t'as 15 data analyses s'il y en a un qui travaille et son travail il va le recevoir ce qu'il donne il va le recevoir 15 en plus évidemment c'est important c'est hyper important pour lui de travailler de rajouter ses temps et c'est important de savoir qu'il y a un effort supplémentaire vous avez vu dans ce qu'a montré Christophe tout à l'heure et ce qu'a montré Marie c'est que dans les requêtes SQL il y a du Jinja vous pouvez pas copier-coller facilement de Big Query ou de Data Warehouse au fichier texte et il reste franchement j'ai rien que vous faites de copier-coller pour en passer des petits bouts de texte c'est très pénible je pense que Christophe a des solutions là-dessus qui vous montrera nous au départ on se disait qu'on voulait tout mettre dedans toute la documentation des tables des colonnes et puis tous les tests unitaires en réalité on est en train d'en revenir de ça chez nous on est en train d'en revenir parce que on veut que n'importe qui dans la boîte puisse rajouter une description sur les colonnes ou sur les tables on a pas envie que uniquement les 30 personnes qui font de la data apporteur puissent le faire et en plus de ça on n'a pas envie que pour juste rajouter une description sur une colonne on soit obligé de se taper le processus d'énergie c'est quand même assez beau donc ça dans ça on va appeler notre propre outil mais beaucoup achètent des outils tout fait après il y a une question de plus il faut faire attention parce que si on s'amuse à retransformer l'intégralité de données que vous possédez tous les jours c'est un certain coût c'est un coût qui est diminué parce que du coup les utilisateurs sont déjà agrégés mais il faut faire attention à ce qu'on fait je reprends juste à une question que j'ai entendue là-bas mais que j'avais pas prouvé de répondre c'est qu'est-ce qu'on met dans dbt et qu'est-ce qu'on met dans l'outil de BI c'est qu'on met dans l'outil de BI certains d'entre vous utilisent peut-être looker qui permet de faire de la modélisation de données un peu comme dbt pourquoi est-ce que je mettrais mes modélisations dbt et pas dans looker pour nous la réponse c'est tout ce qu'on peut mettre dans dbt il faut le mettre dans dbt pourquoi parce que nous on utilise nos données transformées pas uniquement pour faire de la vise on les utilise pour faire de la fraude on les utilise pour faire de la loi de notification on utilise pour tous nos élèves de machine learning et si vous mettez votre transformation de données dans l'outil de BI vous n'avez pas accès vous avez accès dans votre témoignage donc tout ce qu'on peut mettre dans dbt il faut mettre dans dbt par contre il y a des choses qu'on ne peut pas pré-calculer vous ne pouvez pas pré-calculer dans un outil de BI ce que vous avez envie de voir c'est le taux de future par client en fonction de l'âge en fonction de la région ni n'importe quoi ces taux là avec les dénominateurs qui changent parce que vous allez cliquer sur région vous allez cliquer sur rage vous ne pouvez pas pré-calculer dans le looker vous pouvez définir ces métriques là et ça se définit en tant que métriques elles sont disponibles comme des colonnes mais dans dbt vous ne pouvez pas le faire dbt est en train de sortir un standard aussi pour rajouter des métriques mais il faut que votre outil de BI puisse s'adapter à ce standard pour pouvoir les lire ce qui n'est pas encore le cas beaucoup c'est en train de sortir mais ce n'est pas encore beaucoup le cas métricuelle c'est intéressant mais il y a d'autres en fait le data warehouse c'est chouette pour faire de l'analyse de données mais en fait ce qu'on constate là c'est ce que j'essaie de dire c'est que ce n'est pas du tout le seul cas d'usage le data warehouse devient un outil central pour centraliser toutes les données de la boîte pour les utiliser pour plein de cas d'usage notamment il y a une sorte de révolution il y a quelques années sur la révolution SaaS des métiers ce qu'ils voulaient c'est quand ils voulaient envoyer des notifications enfin toujours son dame ou ça c'est beaucoup de savoir ou créer des tickets zendesk ou autres enfin créer des tickets clients pour acheter des solutions externes le problème de ça c'est que toutes ces solutions externes elles ne communiquent pas les unes avec les autres elles n'ont pas de la connaissance commune elles ne partagent pas les informations pourtant on a besoin de ça on a besoin que le client quand il écrit un formulaire de contact et que ça arrive sur zendesk on puisse s'en servir dans notre outil de marketing pour lui envoyer un certain du mail pardon la moderne data stack elle permet ça elle permet de centraliser il y a des connecteurs on a parlé de Feftron de Stitch et de Herbal tout à l'heure il y a des outils ça c'est Feftron qui permet de connecter tous les SaaS et de les envoyer vers le data warehouse il y a des outils et des DBT qui sont centrales dedans pour faire des transformations il y a des outils comme iTouch qui font le contraire qui sont capables de prendre les données des data warehouse et de les envoyer vers les mêmes applications donc on est capable de tout récupérer de tout mélanger de faire tous les calculs de faire un score d'appétence sur mon offre premium plus 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 et d'envoyer une communication client et DBT au milieu c'est pour ça que là je disais j'ai mis Google Analytics post hub et segments je dis en fait ça me semble une aberration aujourd'hui mais ça me concerne comment de prendre des solutions comme ça qui vont reducter en double des données je pars sur la démo donc maintenant on peut faire du machine learning dans SQL dans BigQuery donc les data analyses commencent à avoir beaucoup plus de pouvoir pour faire directement des choses en SQL dans la data warehouse alors je voulais faire une petite démo je vous invite à sortir votre téléphone portable et à scanner ce truc là ça va vous arriver sur un formulaire ce que je vais essayer de vous montrer avec cette démo c'est de vous montrer qu'en fait les data analyst ils sont capables ils vont être capables d'avoir le pouvoir pour faire beaucoup plus que d'analyses de données je vais vous montrer comment vous data analyst allez-y vous avez sur un formulaire avec un ça vous demande qu'est-ce que vous pensez de débuter donc je vous invite à mettre un commentaire en disant j'adore c'est super pour internet pour internet la wifi c'est 26 et le webcast c'est espace 26 25 espace 26 25 voilà voilà tout en disque vous me dites quand c'est bon après une fois que vous avez passé le commentaire vous pouvez mettre votre humaine ça c'est un truc hyper classique nous on a plein d'enquêtes qui tournent sur notre sur un ticket qui demande son avis au client on n'a pas beaucoup on va dire c'est lui-même mais il nous donne son avis et on récupère son avis et en fait à partir de son avis on va faire des choses vous me dites quand c'est bon ? du coup là normalement je suis censé avoir réglé les trucs alors qu'on met des vrais emails parce que le problème c'est que je vais envoyer des mails à ces emails il oui mais on va à il m et il on 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 Donc là, maintenant, comme ça, c'est un truc classique, un fait franc, toutes les données viennent d'importe quelle sas. Donc là, c'est un form, mais ça peut être n'importe quelle forme, ça peut être n'importe quoi. Elles sont disponibles dans mon DataWords. Donc là, je peux faire une requête. Et cette requête, je vais... Je vais commenter ça, peut-être. On vérifie. Là, je récupère juste que... Non, non, non. J'affiche juste en bas, pardon. Et puis, je vais faire un peu mieux que ça. Je suis en train d'initier un projet open source. Mon but, c'est de créer une library de fonctions, bi-query, qui sont publiques et disponibles pour tout le monde, que n'importe quelle data-analyse peut appeler pour faire des choses. Pour faire des choses qu'il aurait faite, peut-être probablement en bidon, mais il n'a peut-être pas forcément la connaissance pour le faire lui-même. Là, une fonction que j'ai... C'est une fonction qui va calculer le sentiment, le store de sentiments de votre texte. Pour savoir, est-ce que vous avez dit quelque chose qui est plutôt poésique ou plutôt négatif ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça, c'est le... Dans le cloud, il y a énormément de choses qui marchent, qui s'éteignent, en fait, pour l'étude. Par exemple, là, ça pue. Donc voilà, c'est pas terrible. Débuter ce coup, c'est plutôt bien. No, c'est pas terrible. Donc vous avez réussi, vous, data-analyste, à calculer ce score de sentiments. Après, vous n'allez pas vous rappeler. Ce que vous avez envie de faire, c'est d'envoyer un email à tous les gens qui sont contents, à tous les gens qui sont pas contents, mais un email particulier. Vous n'avez pas envie d'envoyer le même email. J'ai créé une autre fonction que n'importe qui peut utiliser, qui va envoyer un email. Notify email, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est que le sujet que je vais mettre, il va dépendre de ce que vous avez... Si vous étiez plutôt content, je vais vous mettre comme sujet, merci pour ton feedback, ça me fait plaisir, ça me touche. Et si jamais vous n'étiez pas content, je vais vous dire, est-ce que tu pourrais aider à m'améliorer ? Puis je vais aussi envoyer un body qui va être différent dans mon email, en fonction de ce que vous avez aimé. Je vais voir ce truc. Alors, j'ai pas testé avec plusieurs emails, j'ai pas testé s'il y a des faux emails qui se passent. On va... Ça va il s'est dans ? Yeah. J'ai apporté un tamoué et je vais vous montrer. Un tamoué. Un mérite, je vais vous le voir. Est-ce qu'il y a personne d'un e-mail ? Oui, c'est bon, il a reçu des e-mails, ça veut dire qu'il s'est en train d'arriver tout à l'heure. Et peut-être que la fonction a plantée à partir du moment où il y avait des mauvais e-mails. Tout le monde a reçu son e-mail, qui n'a pas reçu son e-mail ? Et qui a reçu son e-mail ? 50-50, je pense qu'il y a une fausse e-mail au milieu et il n'y a pas géré le cas où il y a eu les e-mails. Voilà, mais vous avez vu du coup, vous n'avez pas le même contenu, si l'utilisateur est content ou pas content. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en fait, avec le DVD, le DVD devient un outil central du coup ici. Parce que des fonctions qui sont complexes, calculent le score de sentiments, envoient de notifications. Mais en fait, par exemple, nous on peut l'utiliser pour générer des relevés des clients, des opérations bancaires sur le dernier mois. Tout ça, le database, vous, vous avez le pouvoir pour le faire, on n'a plus besoin d'avoir des data ingénieurs qui font ça. Et au début, c'est pour ça que j'ai créé ce projet, qui s'appelle Big Functions, qui est un projet open source sur GitHub, qui a pour vocation, je suis le tout début en réalité, qui a pour vocation de rassembler des fonctions que n'importe qui peut appeler pour faire des choses bien. Donc, si vous êtes motivé, je vous invite à m'aider, à mettre une petite étoile, à tester, à me faire des retours, des feedbacks. Et si vous êtes motivé, encore plus, à participer au Slack que je mets, pour pouvoir me faire des retours réguliers, et ou alors me créer vos propres fonctions. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Euh, comme tu veux, c'est du Python, du Java, du Node, c'est des... Alors, ça me tourne sur des Cloud Run, qui est un équivalent de Lambda, c'est tout ça. En fait, ce projet contient à la fois des fonctions qui sont des fonctions SQL et JavaScript, tu peux montrer, qui sont, du coup, directement appelables et utilisables dans votre projet à vous. Donc là, par exemple, j'ai une fonction que je t'appelle sur une table, et qui me permet de voir la visualisation de la table, de toutes les statistiques d'une table. Donc c'est le Pondage Profiling, directement dans la UI du BigQuery. Donc ça, c'est du SQL, c'est du JS, ça ne touche pas au serveur, ça ne touche pas, ça tourne dans votre projet. En plus de ça, BigQuery a sorti ce qu'on appelle des Remote Functions, qui permet de déployer du code Python. Et là, moi, je fais du code Python pour pouvoir appeler une API qui permet de calculer les scores d'astentiments. Ce n'est pas mon modèle, c'est un modèle qui est en ligne. Et j'appelle aussi une API pour envoyer une image. Donc là-dessus, ils ont déployé des Remote Functions qu'on peut déployer sur du serveur, enfin, c'est du serveur-less, un peu comme le lambda dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu le cadre. Et du coup, là, pour le coup, ça tourne sur mon projet. Et dans le repo open source, le but, c'est d'avoir, en fait, un framework de fonctions qui permet de déployer facilement pour n'importe qui des fonctions dans ce projet à lui-même. Est-ce que ça répond à ta question ? Non, on utilise que ça. En fait, on s'est beaucoup posé des questions, avec le cœur qui nous a fait énormément d'offres commerciales. On était sur tableau avant. Et en fait, on souffrait parce qu'il y avait très peu de personnes qui avaient accès. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup. On a beaucoup plus d'impact et de force à donner un outil simple dans les mains de beaucoup de monde que d'avoir un outil plus élaboré, qui permet de faire beaucoup plus de choses, mais qui est dans les mains de peu de monde. Le cœur qui vient de nous voir, il me dit, voilà, c'est cool, prenez des licences, prenez quoi ? 4-5 licences de développeur. Moi, j'ai 100 personnes, dans lesquelles aujourd'hui, qui sont quand même de faire des dashboards. Jamais ce serait possible si on avait été sur le cœur. C'est impossible. Donc, effectivement, c'est simple. C'est basique, on va dire. Mais ça fait le taf et ça permet d'aller s'apporter. Et quand vous avez par exemple le table dans DBT, vous voulez justement les utiliser en les plurant dans votre studio, vous faites des liaisons de sauts dans votre studio ? On essaie de faire le plus de choses possibles dans DBT. Ok. Et du coup, les utilisateurs plurant les 100 là, les 70, c'est parce qu'ils ne sont pas dans les 30 DBT, mais en fait, ils utilisent des tables qui sont préparés par les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci.